Championnat de France de football, quatrième journée, la rencontre vedette dans un Parc des Princes qui était absolument archi-comble l'autre soir entre le Paris Saint-Germain et le leader Lens et une fin de match, Frédéric, absolument mémorable. Ah oui, mémorable c'est bien le mot, il y a eu des scènes pour le moins cocasses à la fin du match qui ont bien fait rire le public, peut-être moins les joueurs. Alors c'était une rencontre entre Lens, un vaincu jusqu'à présent et puis Paris Saint-Germain qui avait été battu seulement à Nantes. Une rencontre qui avait attiré beaucoup de monde au Parc des Princes, plus de 40 000 spectateurs. Et le match en première mi-temps, parce que là il ne pleuvait pas encore, là plus la façon d'apparition seulement à la mi-temps. En première mi-temps a été très animé, plus de 40 000 spectateurs donc et on se retrouve tout de suite devant les vestiaires du Paris Saint-Germain, juste après l'échauffement, c'est Rocheteau qui rentre le premier, suivent Jean Vion, Daleb et Suzic. Puis l'entraîneur de l'équipe parisienne, Lucien Leduc. Lucien Leduc qui venait de croiser sur le bord du terrain son prédécesseur, Georges Perroche. La close du Parc des Princes est quelque chose de formidable et j'ai eu quand même quelques frissons quand je suis rentré tout à l'heure. Et ce soir vous allez être un supporter ? Ah bien sûr, je suis un supporter, mais enfin la différence qu'il va y avoir, c'est que je serai supporter du Paris Saint-Germain, mais je veux quand même deux équipes parce que quand on est entraîneur, on n'en voit seulement qu'une. Alors ces deux équipes, les voici à gauche. Les Lençois avec leur traditionnel maillot sang et or, à droite, les Parisiens emmenés par Battenay et par Baratelli. Et ce sont eux, les Parisiens, qui vont se créer la première véritable occasion de but. 20 minutes de jeu, une bonne ouverture de Fernandez pour Suzic, qui dribble le capitaine Lençois Flac. Suzic seul devant Tempé, mais le gardien Lençois a pu dégager du pied. Dès la minute suivante, c'est une bonne occasion pour l'Anse, une erreur de Lemoux qui profite à Ogaza, mais le polonais cafouille et finalement Baratelli va pouvoir récupérer. D'un gardien à l'autre avec un dégagement de Tempé, mais dans l'équipe parisienne, il y avait Rocheteau, excellent l'autre soir. Rocheteau qui ici est fauché par Flac, à la limite de la surface de réparation. C'est un coup franc pour le Paris Saint-Germain, tiré rapidement par Daleb, qui ouvre le score pour les Parisiens. Le même sous un autre angle, le mur Lençois a légèrement dévié la trajectoire du ballon et Tempé est pris à contre-pied. Tempé qui a cependant effectué une très bonne partie, réalisant de bons arrêts comme ici sur ce tir de Suzic. ou quelques minutes plus tard ici en sortant bien au devant de Lemoux ou encore sur ce super barret sur un tir de Rocheteau. Rocheteau on le retrouve juste avant la mi-temps pour la dernière action, mais cette fois cela ne va rien donner, sinon une contre-attaque des Lençois qui ont montré tout au long de la partie un excellent jeu collectif. Le ballon sur la gauche dans les pieds de Brisson. Brisson qui n'est pas attaqué, alors il en profite, il remonte tout le terrain. Une petite passe à Klockenski, le ballon on le perd de vue pendant un instant, pas pour longtemps. Il frappe le poteau de Baratelli, Baratelli qui parvient à dégager une bien belle action, même si un hors-jeu avait été signalé. 1-0 pour le Paris Saint-Germain, c'est sur ce score que survient la mi-temps, en même temps que l'orage. Mais la pluie n'entame pas la détermination des Lençois qui veulent à tout prix égaliser. Et ici il faut un superbe arrêt de Baratelli pour les en empêcher. Dur métier semble se dire le gardien parisien, et il n'est pas le seul. 10 minutes de jeu en deuxième mi-temps, maintenant une ouverture de Xureb pour Piet. Piet qui effectue un centre tir et au Gaza est bien prêt de marquer le deuxième but pour Lens. Sur le bord de la touche, Lucère-le-Duc se fait du souci, mais tout va finalement s'arranger pour son équipe. Un centre de courriole mal renvoyé par la défense de Lens, alors Rocheteau récupère, et d'un bon tir des 20 mètres à Raptère, il marque le deuxième but pour son équipe, pour la mettre, si l'on peut dire, à l'abri. Il pleut en effet de plus en plus sur le parc des Princes, et les joueurs ont beaucoup de mal à contrôler le ballon, jugé plus tôt. Mais courriole, lui, ne se préoccupe pas du temps qu'il fait, ce qui l'intéresse, c'est le temps qu'il met à traverser le terrain, et sur ce terrain, il va relativement vite courriole, à croire qu'il a trouvé son assise, enfin presque. En tout cas, c'est un coup franc pour le Paris Saint-Germain, Suzic le tire, Tempé relâche le ballon, et c'est Zaremba qui peut marquer le troisième but pour son équipe. Paris Saint-Germain 3, lance 0, c'est donc le score à 10 minutes de la fin du match, 10 minutes qui vont davantage ressembler à du water polo qu'à du football. Et oui, le ballon est bien capricieux, mais après tout, c'est un autre genre de spectacle. En tout cas, dans ces conditions, rien d'autre, évidemment, ne sera marqué. Le Paris Saint-Germain, ben donc lance par 3 à 0, une rencontre dont chacun, à la fin du match, tirait ses conclusions. La conclusion de l'ensemble est la suivante, c'est que l'idée était là, le football était là, il y avait un très bon match, deux équipes qui pratiquaient un football spectaculaire, et la seule chose, c'est que de notre côté, peut-être le moyen de la réalisation n'était pas toujours parfait, et c'est peut-être là-dessus qu'il faut accéder nos efforts. Il est certain que revenant à point de lance, on reste un petit peu dans les roues, on vous a vu nerveux sur le Brantouche. Moi ? Nerveux ? Oh ben c'est le gars à côté qui me donne des coups de pieds toujours là. Et alors, finalement, oui j'étais nerveux, parce qu'il y a eu des histoires un petit peu de coufran, quoi. Enfin, c'est pas grand-chose. C'est pas malheureux sur les coufran. Ben oui, mais vous comprenez, il faut quand même s'extérioriser un petit peu, quoi. Remarquez, j'ai intérêt à ne pas me faire impérer, parce qu'après avec les arbitres, j'ai eu déjà des histoires, mais très très longtemps, en 1939, pas là. Ah oui ? Oui. D'accord, il y a prescription. Oui. Donc...